Salut les bandits, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Fortnite Battle Royale sur comment décaler de façon optimale. Le décalage c'est tout simplement le fait d'être en couverture, de décaler et de tirer sur un adversaire. Donc dans ce tutoriel je vais vous présenter différentes façons de décaler, les choses à ne pas faire, les choses à faire, les choses auxquelles il faut faire attention. Donc déjà la première chose de base à comprendre sur Fortnite Battle Royale c'est qu'on joue en troisième personne. C'est à dire qu'un mec qui est par exemple caché derrière ce mur là va avoir l'avantage sur celui qui arrive sur lui, bien qu'on peut le voir à travers. Quand je m'approche par exemple de ce mur là, et bien si je suis dans cette position là je peux tout simplement décaler et avoir l'avantage, le picker's advantage sur mon adversaire pour lui caler une balle dans la tête. Parce que je vais pouvoir prévoir sa trajectoire alors que lui non, on ne saura pas forcément à quel moment est-ce qu'il va pouvoir me décaler. Et ça c'est essentiel à comprendre dans le gameplay de Fortnite que quand on joue à un jeu en troisième personne, avoir l'avantage sur son adversaire c'est bien souvent être en position tandis que l'autre nous rush. Alors ça veut pas dire être passif tout le temps, mais c'est quand on est agressif, gérer de telle façon que quand un adversaire va venir vers nous, on va pouvoir lui faire les premiers dégâts et avoir l'avantage sur lui. Donc la première chose à savoir quand on est en fight c'est le fait de vraiment temporiser derrière des murs et de faire attention à tout simplement être bien en position. Alors déjà un truc qu'il faut comprendre aussi c'est la façon de décaler de façon optimale sur un mur tout simple comme celui-ci. Quand on décale à droite on va être du bon côté du viseur. Vous voyez là on peut tirer alors qu'on a quasiment rien qui sort. Alors que quand on est à gauche et bien on va devoir voir le côté gauche de notre personnage. Vous voyez combien je dois me décaler ? Je dois me décaler entièrement comparé au mur, comparé à la décale à droite. Vous voyez combien je suis sorti là ? J'ai la tête qui est cachée partiellement dans mon mur. Et là si je veux tirer et bien il va vraiment falloir que je me décale au maximum et même si j'essaye vraiment de me mettre à la limite, et bien vous voyez combien d'espace il y a. Donc la première chose à savoir quand on joue des décales sur Fortnite, il faut toujours essayer de décaler à droite. C'est invariable, c'est nécessaire à garder en tête. Alors ensuite comment faire pour vraiment décaler de façon optimale quand on est par exemple en duel contre un mec qui nous rush ? Alors c'est tout à fait simple, il faut essayer de bien accompagner son mouvement. C'est à dire que par exemple si j'ai un mec qui arrive sur moi comme ça, je vais pouvoir le décaler comme ça et lui mettre un coup de shotgun si celui-ci est au contact. Par contre si par exemple il est à cet arbre en face de moi et qu'il garde la ligne, et bien je vais pouvoir essayer de faire des quick décales de cette façon là. Alors il ne faut pas avoir peur quand on décale de s'accroupir sur des combats à longue distance parce que ça va réduire notre centre de gravité. Alors possiblement on a une plus petite hitbox déjà et surtout on peut le faire tellement vite qu'au final c'est super utile de pouvoir s'accroupir quand on décale. Ça marche aussi à gauche comme ça marche à droite. Donc déjà le premier tip que je peux vous donner quand vous décalez un adversaire et que vous êtes derrière un mur, c'est bien sûr de prendre le soin de vous accroupir. Alors il ne faut pas tout le temps le faire, si par exemple vous êtes sur un duel contre un mec qui est là, qui ne vous rush pas et que ça reste un petit peu temporisé, ce qui n'arrive pas très souvent sur Fortnite, et bien vous pouvez tout simplement alterner vos rythmes de décale en alternant l'accroupissement et le fait de décaler tout simplement debout. Alors ce qui est intéressant c'est que quand on s'accroupit on garde l'inertie de notre mouvement, si on le fait à la fin de notre mouvement, si on est accroupi et qu'on va se décaler on va être moins rapide que lorsqu'on est debout. Donc il faut vraiment le faire à la fin de son geste pour bien accompagner sa décale sur la droite ou sur la gauche. Ok du coup l'autre possibilité lorsqu'on décale sur la gauche et la droite c'est pas par exemple de juste se décaler entièrement, de se décaler accroupi au moment où on se baisse, c'est aussi la possibilité de sauter. Ok, et le saut ça peut être intéressant parce que du coup le centre de notre personnage est peut-être un peu moins facile à cibler, et on peut avoir des trucs assez intéressants à faire avec. Alors il y a quand même des bonnes techniques et des mauvaises techniques lorsqu'on saute, il ne faut pas avoir peur de sauter trop près de l'endroit où on est, parce qu'en gros ce qui se passe c'est que si par exemple on est là et qu'on a un adversaire qui est juste en face de nous, qui est en train de nous rusher, si on saute comme ça, vous voyez toute la distance qu'on a entre la rambarde, la cover et l'adversaire. C'est à dire que si jamais on rate le shot sur notre ennemi, et bien on sera plus à couvert, il va falloir re-sauter derrière, on aura un peu de temps de décalage. Donc ce qu'on peut faire aussi c'est que si on voit qu'il y a un adversaire qui arrive par exemple, c'est de sauter par exemple à la moitié d'un bloc, se mettre juste à l'endroit où il faut, et alterner en fait nos techniques de pic, c'est à dire que le premier pic qu'on va faire ça va être de sauter pile au bord, et ensuite on va se remettre en couverture plus facilement. C'est un petit détail au niveau du gameplay mais ça peut vraiment vous changer la vie, notamment dans les situations où par exemple vous n'êtes pas forcément super confiant avec votre fusil à pompe, vous arrivez au bord, vous vous dites bon je vais sauter, hop, vous vous ratez, et là et bien si jamais le mec est bon vous n'avez pas la possibilité de vous remettre à couvert aussi rapidement. Alors bien sûr vous pouvez construire ce qui est possible, mais l'idée c'est pas forcément construire pour cacher sa ligne de vue, c'est bien par exemple le fait de pouvoir et bien une fois qu'on a tiré notre premier coup, se remettre à couvert, redécaler, et ainsi de suite. Profitez vraiment de la couverture, c'est quand même assez particulier parce que sur Fortnite on a la possibilité de créer soi-même ses propres couvertures, mais très souvent on oublie quand par exemple on construit et qu'on a l'habitude de construire qu'on peut utiliser des couvertures, qu'on peut vraiment le faire, et c'est important de l'incorporer au gameplay, tout simplement parce que ça va vraiment et bien peaufiner votre façon de décaler, c'est très intéressant. Donc les décales en sautant sur les côtés ça se fait, moi je vous recommande de pas les faire au bord au bord pour arriver très loin de votre endroit, vous pouvez aussi faire un petit saut, le problème c'est que vous n'avez pas beaucoup de vitesse et quand vous allez être en l'air comme ça, et bien vous allez être à découvert sans trop de sens, alors que si vous arrivez comme ça au bord, et bien vous allez pouvoir vraiment surprendre vos adversaires en arrivant alors que ceux-ci ne vous ont pas vu. Donc gros conseil, essayez vraiment d'incorporer le saut sur vos décales latérales. Alors est-ce qu'on peut aussi faire des décales en sautant, des décales verticales ? C'est possible, ça peut être assez intéressant aussi. Alors ça par contre, et bien il y a plusieurs techniques pour le faire, mais un truc tout bête c'est par exemple un adversaire nous rush, plutôt que de le décaler à gauche ou à droite si on a juste un mur tout bête comme ça, et bien ceux de les décaler en l'air tout simplement. Et ça peut être assez intéressant d'alterner par exemple avec une couverture de ce type. Alors le seul petit souci avec les décales de cette façon là, c'est qu'au final vous n'allez pas avoir très souvent l'occasion de le faire. Quand vous tombez contre des bons joueurs, les mecs vont avoir tendance à construire, vous mettre un peu de hauteur, et généralement les décales latérales de toute façon se font dans les bâtiments, et surtout en début de partie quand on n'a pas forcément de construction. Donc la décale en haut, il n'y a pas de soucis globalement, mais c'est pas forcément ce que vous allez utiliser le plus souvent. Alors du coup, on a abordé la décale latérale, la décale en sautant, on va parler du crouch picking, littéralement la décale accroupie. C'est tout simplement le fait de prendre en position une position, de voir un adversaire, et de se lever, et de tirer une balle très rapidement. En gros, ça permet tout simplement de mettre, d'utiliser par exemple son fusil d'assaut, et de mettre des balles très rapidement à son adversaire, sans que celui-ci n'ait le temps de réagir. Alors bien sûr, avant, cette mécanique-là était plus efficace, parce que quand on était accroupi et qu'on se levait, on avait le même coefficient de précision sur notre arme, vous voyez qu'on a une demi-seconde entre le moment où je me lève et où je me réaccroupis. Par contre, c'est quand même toujours efficace, notamment avec les fusils d'assaut à balle par balle. Ça marche aussi très bien avec le fusil d'assaut à lunettes, parce qu'on peut tout simplement piquer comme ça sans avoir de souci. En plus, là, c'est encore plus efficace, parce qu'on n'a pas de diminution de précision. C'est un peu moins efficace, et c'est pour ça que dorénavant, j'aime beaucoup moins le burst dans beaucoup de situations, parce que si on fait un fast-peaking, en gros, ce qui va se passer, c'est que la troisième balle va invariablement se prendre dans notre construction, dans notre rampe. Et on le fait là sur une rampe, mais on peut le faire de plein de façons différentes. Alors le fast-peaking, c'est possible uniquement vraiment à cette vitesse-là que lorsqu'on est accroupi et qu'on utilise cette technique vraiment pour... tout simplement tirer sur nos adversaires d'une position qui nous est favorable. On ne peut pas vraiment le faire à gauche ou à droite, parce que la vitesse à laquelle on se relève et on s'accroupit est instantanée, donc on peut vraiment en abuser. Faites attention si vous êtes quand même contre un sniper, par exemple, ou même pas forcément contre un sniper, contre un bon joueur. Si vous voyez par exemple un adversaire qui est là-bas, lui tirer dessus, ça peut être bien, mais il ne faut pas garder le même rythme. Dans les dés, on peut faire... Tempo, changer de place, le refaire. Il faut vraiment synchroniser le moment où on se lève avec le moment où on tire, rester enclenché sur notre mode de visée, et ça va passer tout seul, sans aucun souci. Alors les meilleures armes pour l'utiliser, ce sont bien sûr les fusils d'assaut, le fusil d'assaut à lunettes. Ça peut marcher aussi par exemple avec un revolver tout con, mais il faut faire attention quand même, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dispersion. Vous voyez la dispersion, le réticule de visée avec le revolver et la R, qui est quand même assez significatif. On a environ 30% de dispersion en plus, et on met plus de temps à le mettre en full précision qu'avec un fusil d'assaut de base. Donc c'est une technique qui est très utilisée, très utile, notamment quand vous êtes par exemple en mouvement, vous avez des adversaires en face de vous, et que vous les voyez garder la ligne. Vous pouvez l'époque une fois ou deux, et puis arrêter. C'est vraiment une façon de harass ses adversaires, un peu comme on peut le faire sur des MOBA. Très efficace, c'est pas forcément avec ça que vous allez faire des kills, mais mine de rien, avec la précision innée des fusils d'assaut, vous pouvez quand même bien surprendre vos adversaires, mettre une tête ou deux, et surtout les faire temporiser dans leur mouvement, dans leur façon de vous aborder. C'est super utile à maîtriser. Je vous invite vraiment à vous entraîner, à ralentir votre façon de jouer, et à utiliser cette technique beaucoup plus. Vous allez voir que vous allez être super surpris par son efficacité. Si vous ne le faites pas déjà, et bien faites-le. Si vous le faites déjà, il y a quand même des façons optimales de le faire. Évitez d'avoir un tempo trop visible, trop grillable, qui ferait que par exemple, un mec avec un snap que vous n'auriez pas grillé, pourrait vous mettre temporisé, compter par exemple une demi-seconde, faire tac-tac, et vous tirer une balle de snipe pour vous avoir. Ça m'est arrivé dans ce genre de situation, donc je préfère vous prévenir et vous donner un petit tips d'utilisation tout bête comme ça. Alors, en plus du traditionnel crouch picking dont je vous ai parlé, vous avez aussi la possibilité de faire du ghost picking. En gros, ce que vous allez devoir faire, c'est vous accroupir, utiliser le même genre de technique, mais au lieu de vous lever avec la touche s'accroupir, vous allez sauter et appuyer directement sur votre touche d'accroupissement. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus rapide dans vos décales, vous voyez, que lorsque vous utilisez tout simplement le crouch picking. Là par exemple, c'est un exemple de ghost picking. Et là, c'est la même chose en crouch picking. Alors, comment bien réussir ces décales au sniper ? Ce n'est pas toujours évident. L'efficacité d'une décale réside dans le fait de le faire très rapidement. Au contraire d'une carabine, par exemple, vous allez pouvoir être en troisième personne, viser par exemple sur un bord et ensuite ajuster ou même de cette façon-là, par exemple, vous êtes là, vous vous levez et vous pouvez tirer. Avec le sniper, il va falloir enclencher la visée après, bien souvent, parce que parfois, c'est difficile, on ne se rend pas forcément compte de la façon dont on est positionné vis-à-vis de notre adversaire. Alors, après, il y a quand même pas mal de techniques que je vais essayer de vous les donner pour savoir si vous êtes, par exemple, vous avez votre tête qui dépasse ou non. Le problème avec le sniper, c'est que bien souvent, par exemple, vous allez être là, vous allez essayer de chercher votre adversaire et en fait, vous êtes en train de viser. Le problème, c'est que vous êtes déjà en train de viser, votre tête dépasse déjà et vous allez être ouvert à plusieurs endroits par des adversaires potentiels qui vous grilleraient. Du coup, le secret dans le sniper réside en deux techniques distinctes. La capacité à bien centrer son viseur à l'endroit où on veut tirer et là, j'ai un petit tips à vous donner. Eh bien, si vous voulez vraiment être tryhard, vous pouvez mettre un bout de patafix au pile au centre de votre écran. Par exemple, vous voyez là que j'ai un petit point, vous mettez un petit point de patafix quand vous jouez à Fortnite. De cette façon-là, vous allez pouvoir tout simplement positionner votre viseur par exemple ici et ensuite, décaler avec votre snipe. Ce que vous pouvez aussi faire, par exemple, c'est, si vous n'avez pas envie de vous taper un délire de patafix, prendre une autre arme avec un viseur défini, vous visez à l'endroit à peu près où vous voulez être, vous switchez pour votre snipe et ensuite, vous pouvez vous lever pour viser avec. Le problème, c'est que ça va prendre vraiment beaucoup de travail d'être à l'aise avec le sniper. Personnellement, je n'y réfléchis plus trop parce que j'ai pris l'habitude après mes nombreuses heures de jeu de quickscoper et de voir où sont mes adversaires et je n'ai pas forcément besoin d'ajuster mon viseur dans ces cas-là. Mais effectivement, ça peut être un petit peu déroutant quand on n'a pas de viseur à l'écran avec notre snipe de bien se positionner parce qu'encore une fois, les décales, le plus important, c'est d'avoir un bon positionnement de viseur. Vous voyez la différence par exemple, si je suis là et que je scope et que je dois flic pour toucher mon adversaire alors que si je positionne mon viseur correctement sur cette décale par exemple d'angle, je peux suivre facilement la décale. Donc, le petit bout de patafix au centre de l'écran, ce n'est pas déconnant, très honnêtement, pour bien positionner son viseur sur les décales, ça va vous faire gagner quelques millisecondes mais qui vont vous permettre tout simplement de trouver vos adversaires de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple et le fait, eh bien, tout simplement de vous positionner comme il faut, c'est aussi très important. Vous pouvez effectivement le faire de plusieurs façons, soit, eh bien, vous restez en visée et vous vous levez pour essayer de mettre un coup à votre adversaire. C'est un petit peu plus compliqué personnellement, je trouve, parce que je trouve ça personnellement plus simple de quick scoper quand on scope pour ajuster plutôt que d'être en scope et de se lever après. Tout dépend après de votre façon de jouer, de vos affinités. Vous pouvez très bien sniper de cette façon-là en faisant bien attention à ne pas faire décaler votre tête ou bien choisir de quick scoper. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tutoriel sur les décals vous a plu, les bandits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez aimé dans ce tuto, ce que vous n'avez pas aimé et surtout, ce que vous aimeriez voir comme prochain tuto sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao, les bandits ! Sous-titrage ST' 501